Éco d'ici, éco d'ailleurs. Bruno Fort, Guillaume Munier. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Éco d'ici, éco d'ailleurs, format spécial. Aujourd'hui, un seul invité pour un panorama de l'actualité dans le monde, sous un prisme économique. Bien sûr, notre invité est à la fois économiste, financier, chef d'entreprise, philanthrope, intellectuel, écrivain, essayiste, d'autres casquettes, encore, nous le verrons. J'ai le plaisir d'accueillir Jacques Attali. Bonjour. Très heureux de vous voir. Merci à vous d'être venu dans nos studios. Vous venez de publier un nouvel ouvrage dont nous allons parler en détail. Le monde, mode d'emploi, mode d'emploi au pluriel, comprendre, prévoir, agir, protéger, paru aux éditions Flammarion, comprendre le passé, prévoir l'avenir et surtout agir, protéger, trouver des solutions pour aider les quelques 8 milliards d'habitants de notre planète. En quelques mots, Jacques Attali, vous vous adressez à tout le monde, pas seulement aux Français. Oui, c'est un livre sur l'histoire du monde et sur l'avenir du monde, dans lequel évidemment les pays du Sud et en particulier l'Afrique occupent et occuperont une place de plus en plus importante. Quelques jalons rapides de votre vie. Jacques Attali, vous êtes né justement sur le territoire africain, sur le continent africain, à Alger, au temps de l'Algérie française. Votre père faisait des affaires dans la parfumerie. Vous êtes arrivé en métropole en 1956, deux ans après le début de la guerre d'indépendance. Le lycée à Paris, la suite est brillante. L'école polytechnique, Sciences Po, l'ENA, une carrière d'enseignant dans les sciences économiques et une carrière politique au Parti Socialiste, aux côtés notamment de François Mitterrand, conseiller spécial et représentant personnel du président pour organiser, entre autres, les sommets internationaux. Par la suite, dans les années 1990, vous présidez la BERD, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, une institution qui est au cœur de l'actualité, aujourd'hui en Ukraine. Vous menez en parallèle une carrière dans la finance avec un cabinet de conseil international à Thalie et Associés et vous fondez Positive Planète qui est une ONG en France et qui développe la microfinance qui conseille les petites entreprises, notamment dans les banlieues, c'est ça ? C'est ça. Nous avons travaillé pendant 25 ans un peu partout à travers le monde et aujourd'hui nous avons décidé de nous centrer essentiellement sur la France et sur les quartiers. Et nous travaillons dans 150 quartiers français. Et donc vos activités dans le reste du monde, elles ont été cédées à d'autres ? Elles ont été reprises par le groupe SOS. Jacques Attali, invité spécial d'Eco d'ici, éco d'ailleurs cette semaine sur RFI, entretien à voir en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, vos commentaires sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, notre compte RFI éco. Bonne émission à toutes et à tous. D'abord Jacques Attali, quelques questions sur l'actualité la plus immédiate. La guerre en Ukraine qui chaque semaine offre son lot de drames et de commentaires de développement diplomatique. On a l'impression que les occidentaux sont dans le flou un peu plus d'un an après l'invasion russe et qu'ils ne savent plus vraiment ce qu'ils peuvent obtenir, ce qu'ils doivent demander. Vous savez, on n'a jamais su ce qu'on pouvait demander à un dictateur, qui lui-même ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Donc on est dans une situation où la bataille est entre démocratie et dictature. C'est une bataille planétaire. Bon, j'essaie de retracer l'historique et l'avenir. Ce n'est pas l'Occident contre le Sud, contrairement à ce que les Russes laissent croire. C'est une bataille des démocraties contre une dictature. Et on la retrouve en Afrique, on la retrouve en Asie, on la retrouve partout. Mais là, elle se joue en Europe. En tout cas, les Européens se préparent à des années de bruit de bottes. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron lors de ses voeux aux armées, c'était au début de l'année. Ne jamais être en retard d'une guerre. Ne pas chercher à gagner intellectuellement le conflit précédent, mais permettre au pays d'être prêt pour celui qui peut venir. Nous devons donc avoir une guerre d'avance. Et nous revenons là à cet impératif. Cette loi de programmation militaire devra donc tirer les conclusions de ce que notre époque porte en germe. Avec naturellement cette part de ruse de l'histoire qu'on ne peut prédire. Mais je souhaite ici conforter l'assurance de chacun, de nos forces, de tout un peuple, que face aux métamorphoses de la guerre, la France dispose et disposera d'armées prêtes au péril du siècle. La ruse de l'histoire et la mise en place d'une économie de guerre, comme au temps de Clémenceau finalement, comme au temps de la Première Guerre mondiale ? Oui, alors moi je distingue deux concepts d'économie de guerre. Il y a l'économie de la guerre, dont il est question ici, c'est-à-dire de se préparer à avoir une armée et tout ce qui va avec, qui nous permet de nous défendre. Et une économie de guerre, c'est-à-dire une économie qui en général est mobilisée pour aller plus vite vers la résolution des grands enjeux. Et je plaide pour quelque chose qui peut paraître paradoxal, c'est une économie de guerre pour développer l'économie de la vie, c'est-à-dire les grands secteurs de l'avenir, qui sont le climat, la santé, l'éducation, la démocratie, la sécurité, au détriment de l'économie de la mort, qui sont tout ce qui tourne autour des énergies fossiles, de l'agriculture artificielle et tout ce qui nous tue, qui représente aujourd'hui l'essentiel du PIB mondial et en particulier des pays africains, et qui donc détruit la planète. Donc, économie de la guerre, malheureusement, et c'est une des menaces que je prévois pour les 30 prochaines années, puisque mon livre parle à partir de leçons qu'on peut tirer de 30 siècles qui nous attendent en 30 ans, c'est une des menaces, c'est-à-dire devoir multiplier les formes de guerre, les armes de guerre différentes, les lieux de guerre qui sont aujourd'hui presque évidents, qui vont surgir, et la probabilité de guerre qui devient de plus en plus importante. Qui est le mieux préparé, selon vous, sur la planète ? L'économie de la vie, on va en parler largement, mais à cette actualité immédiate, cette économie de la mort, malheureusement. Économie de la mort, aujourd'hui, le pays le mieux préparé à l'économie de la mort, c'est les États-Unis. C'est lui qui dispose de l'énergie fossile, de l'agriculture intense, des armements, et si on se remet en 2050, enfin, ce qui nous sépare de 2050, les États-Unis resteront une très grande puissance, mais plus la très grande puissance. Malgré toutes leurs difficultés actuelles, économiques, dont on va parler en détail un peu plus tard ? Oui, ils resteront une très grande puissance, mais en déclin relatif, pas en déclin absolu sans doute, sauf s'ils font beaucoup de bêtises, mais en déclin relatif sans aucun doute, puisque la part des États-Unis dans le PIB mondial va beaucoup baisser, ils resteront une très grande puissance militaire, encore une fois, s'ils font beaucoup de bêtises, et d'autres puissances vont apparaître, la Chine, qui ne deviendra pas, à mon avis, une superpuissance planétaire dominant le monde, comme les États-Unis ont pu dominer le monde, mais qui aura un rôle très important, et d'autres encore, l'Inde, le Nigeria, pourront jouer un rôle très important, et l'Europe aussi. – Justement, l'entrée en jeu de la Chine dans ce conflit russo-ukrainien comme un possible médiateur, vous y croyez ? – Ça fait longtemps que je prévoyais que la Chine se mêlerait de l'affaire ukrainienne, pour une raison très simple, c'est que 80% du maïs importé par la Chine vient d'Ukraine. Donc elle a absolument intérêt à la paix, puisque le maïs, c'est la nourriture d'une partie des animaux que consomment les Chinois. Donc c'est absolument vital pour les Chinois qu'il y ait la paix. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer un rôle ? Oui, parmi d'autres. Mais leur rôle vise à stabiliser une situation dont ils ne peuvent pas se permettre de voir détruire la capacité agricole de l'Ukraine. – Les Africains, eux aussi, ont intérêt à ce que soit trouvée une solution, si possible pacifique, ne serait-ce que pour des raisons alimentaires et économiques. Maquissa, le président sénégalais, l'a très vite compris. Il a été assez vite à Moscou pour discuter avec le président Poutine. – Oui, l'Afrique, l'Union africaine le redit. Un des grands enjeux de l'Afrique, c'est de se nourrir, bien sûr, comme pour tout le monde. Et une des grandes difficultés, c'est tout ce que le climat va remettre en cause, toute la difficulté de construire une agriculture qui soit, on en reparlera, en même temps une occasion de capture du carbone. Or, c'est possible, la capture du carbone augmente l'efficacité et la productivité agricole. C'est même une grande chance de l'avenir. Et il est évident que l'Ukraine, qui produit une partie importante des engrais et une partie importante des productions de céréales du monde, est essentielle pour l'Afrique. Et également, non seulement en direct, mais par l'impact sur les prix que la réduction de la production ukrainienne et russe pourrait représenter. Donc, c'est vital pour l'Afrique qu'il y ait la paix en Europe. Est-ce que c'est ça l'enseignement le plus criant de cette année de guerre en Ukraine, auquel il faut ajouter les années de Covid ? Le poids du commerce international dans les relations avec les pays. Ça fait écho, d'ailleurs, à plusieurs paragraphes et chapitres de votre livre, où vous refaites l'histoire du commerce international en désignant quelques villes ou quelques villes-états qui, chacune, à leur tour, ont dominé le monde. Oui. Quand on regarde l'histoire longue, et c'est très important pour comprendre ce qui vient de comprendre l'histoire longue, on s'aperçoit que le commerce international a toujours été extrêmement présent depuis l'Antiquité la plus ancienne, depuis 5000 ans au moins, qu'il s'est peu à peu centré autour de l'Europe, parce que la Chine, qui restait une très grande puissance, a décidé de s'isoler, et que l'Europe a structuré progressivement des formes de commerce autour de villes que j'appelle Coeur, qui ont été successivement en Méditerranée, puis en mer du Nord, puis ensuite autour de l'Atlantique, puis ensuite maintenant autour du Pacifique. Bruges, Venise, Gênes. Bruges, Venise, Gênes, Anvers, Amsterdam, Londres, New York, Boston, et ensuite Los Angeles, et peut-être maintenant... Pour les dernières années, les années de la numérisation de l'économie. Peut-être maintenant la Chine, mais ce n'est pas encore clair. En tout cas, je pense que ça ne sera pas la Chine, mais beaucoup de gens le prévoient. Et avec une augmentation du commerce international considérable. Augmentation du commerce international qui n'a pas empêché la guerre de venir. L'intégration commerciale entre l'Angleterre et l'Allemagne en 1914 était absolument gigantesque. Ça ne l'était pas empêchée de faire la guerre. De même aujourd'hui, l'intégration mondiale commerciale est absolument énorme. Et l'idée d'une autarcie ou d'un isolement n'a pas de sens. Par contre, certaines régions ont un commerce qui n'est pas très équilibré. Par exemple, l'Afrique a un commerce qui est beaucoup trop tourné vers le reste du monde et pas assez tourné vers l'intérieur de l'Afrique. Les colonisateurs ont développé beaucoup les régions côtières pour exporter les produits bruts vers le reste du monde et pas pour développer l'énorme marché intérieur qui supposerait des trains, des routes, des infrastructures intra-africaines qui sont clairement ce qui manque aujourd'hui. Justement, est-ce que, Jacques Attali, est-ce qu'un jour, Legos ou Abidjan ou une autre grande ville africaine, côtière, a priori, pourrait devenir le nouveau cœur commercial du monde ? Oui, d'ici à 2050, c'est peu vraisemblable, mais après 2050, les États-Unis auront beaucoup décliné. La Chine aura raté le coche et ne sera pas devenue la superpuissance mondiale, à mon avis. L'Inde sera potentiellement le lieu de la superpuissance et l'Afrique verra son tour venir avec, en effet, des ports en Nigéria ou en Côte d'Ivoire qui sont certainement parmi les mieux placés en Afrique pour être des cœurs régionaux absolument essentiels. L'un des drames actuels de l'Afrique, ce sont les problèmes alimentaires. On le sait, au Sahel, en Afrique de l'Est, en 1979, vous avez participé à la création d'Action contre la faim. J'étais à l'origine d'Action contre la faim, oui. Quel bilan vous faites de ces plus de 40 ans ou 50 ans, puisqu'il n'y avait pas que Action contre la faim, quel bilan vous faites de cette action humanitaire et de ces résultats qui sont aujourd'hui même remis en cause sur le terrain ? On voit que c'est difficile de travailler dans certains pays. Mais il ne faut pas en rester. L'action humanitaire que j'ai eu le privilège de lancer avec Action contre la faim ne doit pas être la solution. Moi, je rêve d'un monde où on n'aurait plus besoin d'Action contre la faim ou plus besoin des organisations humanitaires. Il y a eu, pendant cette période, d'énormes progrès agricoles qui ont été faits, parfois d'une façon désordonnée, avec un usage désordonnés excessif, des engrais azotés qui seront reconnus maintenant bientôt comme tout à fait nocifs. Je parle des engrais azotés et qu'il faudra certainement mettre à l'écart, mais avec d'autres ressources qui ont un potentiel extraordinaire. Et comme je le disais tout à l'heure, l'alliance de nutriments intelligents et d'une capture du carbone va permettre à la fois à l'agriculture de servir, à améliorer le climat en capturant le carbone et à augmenter sa rentabilité, son efficacité et sa productivité. Donc, je pense qu'il y a un potentiel énorme qu'on a aussi vu se développer, en particulier en Inde, d'une façon très désordonnée dans les 30 dernières années et qui maintenant, par la reforestation, par le maintien, la conservation et le développement de la biodiversité, par l'usage d'une agriculture intelligente, de nutriments bien choisis, pourraient résoudre tous les problèmes. Mais il y a encore aujourd'hui près d'un tiers de la population de la planète qui ne mange pas à sa faim. L'économiste Jacques Attali est l'invité d'Eco d'ici et d'ailleurs. Voilà qui nous mène très directement à la situation économique du monde et à la menace d'un retour d'une crise financière. On en parle depuis quelques mois ou quelques années. Une crise comme celle qu'on a connue il y a 15 ans, 2008-2009. Vous êtes extrêmement alarmiste. Ce qui vous inquiète le plus, c'est l'endettement aux Etats-Unis. Oui, quand on regarde l'histoire longue, on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a des crises qui conduisent à changer de cœur et que le cœur californien est en crise depuis 2007-2008 par la crise qui s'est produite à ce moment-là et qui l'a remis en cause. Et on est toujours dans cette crise et le monde n'a pas décidé encore où va être le prochain cœur. Je pense qu'il ne sera nulle part. Mais pour retarder l'échéance, on s'endette. 2008 a été une première remise en cause de cet endettement. On a mis des pansements, mais on n'a pas soigné. On n'a pas soigné. Et l'endettement a continué d'augmenter. Tant l'endettement privé pour l'immobilier qu'en l'endettement public par les Etats, les Etats du Nord comme les Etats du Sud. Et l'endettement permet de retarder l'échéance de la crise, mais pas d'en résoudre. Alors à un moment, cet excès de dette va devenir ingérable. On l'a vu avec la crise de confiance sur certaines banques américaines et qui vont être certainement recapitalisées par une augmentation de l'usage de la blanche à billets. Tant que les Etats-Unis peuvent le faire, ils le feront, mais ce n'est pas une solution. C'est juste une façon de faire peser plus encore de poids sur les épaules des générations futures. Et pour certains Etats de la planète qui n'ont pas forcément la planche à billets américaine, c'est encore plus inquiétant, selon vous ? C'est très inquiétant, surtout quand les termes de l'échange ne sont pas bons. Or, on le voit dans beaucoup de pays africains, les termes de l'échange sont très mauvais, à la fois parce que le cours des matières premières n'est pas bon, en particulier les matières premières agricoles, et aussi parce qu'ils n'ont pas obtenu la capacité de transformer ces matières premières sur place et que la transformation se fait ailleurs. Quand vous produisez des noix de cajou ou du cacao et que vous ne pouvez pas ou n'avez pas le droit de les produire, de les transformer sur place, vous perdez l'essentiel de la valeur ajoutée de vos propres produits. Cela par la décision unilatérale des multinationales qui décident ce qu'elles veulent pour la transformation de ce qu'elles achètent. Et c'est là, je crois, l'essentiel de ce qui se joue et qui est la cause de l'endettement de ces pays. Voilà pour le diagnostic du docteur Attali, les remèdes. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter une crise financière majeure que certains, comme vous, annoncent dans les mois ou les années qui viennent ? Ce qu'on va faire, sans doute, c'est qu'on va encore une fois retarder les échéances, c'est-à-dire qu'on va augmenter le plafond de la dette américaine, on va continuer à s'endetter et on va passer à côté de la catastrophe. En tout cas, on va la retarder. Ce qu'il faudrait faire de structurel, ce n'est pas ça du tout, c'est repenser vers ce que j'appelle l'économie de la vie, le développement des pays, c'est-à-dire de considérer que l'endettement, lorsqu'il est de l'investissement, c'est très bien, lorsqu'il finance la consommation, c'est catastrophique, et utiliser un endettement raisonnable à investir massivement dans la santé, dans l'éducation, dans une agriculture saine, dans les énergies renouvelables, et dans ce cas-là, on créera les conditions d'une croissance mondiale équilibrée. Je voudrais vous faire réagir aux propos de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, et de Wolfgang Büchner, qui est le porte-parole du gouvernement allemand sur ces perspectives de crise financière. Nous suivons de près l'évolution des marchés et sommes prêts à réagir si nécessaire pour préserver la stabilité des prix et la stabilité financière dans la zone euro. La situation n'est pas comparable à celle de 2008 et de 2009. Les législateurs et les autorités de surveillance des banques en Europe ont tiré les leçons de la crise financière mondiale de 2008 et ont considérablement intensifié la réglementation bancaire. Le gouvernement allemand et la Banque Centrale Européenne qui nous disent qu'on a tiré les leçons de 2008-2009. Ils sont dans un jeu de rôle, ils ne peuvent pas dire autre chose, mais c'est totalement faux. Si vous regardez les États-Unis, on a bien vu que beaucoup de banques étaient extrêmement fragiles au point qu'elles ont fait faillite. La crise de 2007 avait été déclenchée par l'excès de l'emprunt immobilier par les ménages pauvres américains. C'est exactement ce qui est en train de se refaire. Les banques font des profits sur les plus pauvres en les poussant à s'endetter pour des emprunts qui ne peuvent pas rembourser et que les banques ne gardent pas dans leur portefeuille mais renvoient sur les États. Donc la même situation qu'en 2007 et 2008. Alors si les principales banques sont un peu mieux protégées, mais enfin pas encore véritablement puisque même si leurs réserves ont augmenté, elles restent quand même relativement faibles. Tant qu'on accepte un endettement qui n'est pas fléché vers les investissements de l'économie de la vie, mais un endettement de la consommation, on est sûr de ne faire que reporter la catastrophe. Au-delà des effets d'annonce, est-ce que les banques centrales n'ont tout de même pas évité le pire par cette politique de hausse des taux d'intérêt pour éviter la surchauffe de l'économie ? – La surchauffe n'était pas liée à un excès monétaire. La surchauffe était liée à des goulets d'étranglement, en particulier avec la crise ukrainienne, mais pas seulement, les semi-conducteurs, etc. Et il fallait faire le contraire. Quand on augmente les taux d'intérêt, on ralentit les investissements puisque l'argent coûte plus cher. Alors qu'au contraire, il fallait baisser le taux d'intérêt pour investir davantage pour libérer les goulets d'étranglement. C'est pour ça que la hausse des taux d'intérêt, qui est le seul instrument, en principe, entre les mains des banques centrales, n'a eu aucun impact. – Le dollar reste la monnaie de référence, mais est de plus en plus contestée. Certains pays essaient même de s'en passer dans leurs échanges entre pays pour l'instant. Le dollar reste quand même la monnaie qui court le plus dans le monde. Est-ce qu'on est à un retournement ? Est-ce que d'autres monnaies vont supplanter le dollar ? – Quand on regarde l'histoire longue, vous avez mentionné l'évolution des cœurs. Chaque cœur est associé à une monnaie qui, à son époque, est la monnaie dominante. Le dollar du XVIIIe siècle, c'était le florin hollandais. Le dollar du XIXe siècle, c'était la lie britannique. Le dollar du XXe siècle, c'est le dollar et c'est encore le dollar. Est-ce qu'il y aura une autre monnaie après le dollar ? Je pense qu'il y aura d'abord plusieurs monnaies en même temps. Le yuan laissait, mais une monnaie qui n'est pas convertible a le plus grand mal à être une monnaie internationale. C'est pour ça que ça ne peut être qu'une monnaie de troc entre des pays qui le décident. Je pense que l'euro a la possibilité de jouer un rôle très important. Qu'une monnaie numérique jouera un rôle et que justement, comme le cœur futur, pour moi, n'est pas un cœur géographique, mais c'est le marché lui-même, on peut s'attendre à ce que des monnaies créées par les entreprises jouent des rôles importants. C'est pour ça que le bitcoin et tout ce qui est venu depuis sont les balbutiements de monnaies privées qui vont, à mon avis, jouer un rôle très très important. Jacques Attali, invité d'Eco d'ici et d'ailleurs, à l'occasion de la sortie de ce livre Le monde mode d'emploi. Parlons-en de ce livre qui débute avec toute une série de questions. J'en ai choisi une. Mes enfants ont-ils une chance de vivre mieux que moi ? Je voudrais que l'on écoute quelques secondes Greta Thunberg, militante pour le climat et militante pour l'avenir des terriens. C'était lors du Forum économique de Davos. Je suis là pour vous dire que, contrairement à vous, ma génération n'abandonnera pas sans se battre. Les gens n'abandonneront pas. C'est vous qui avez renoncé. Notre maison est toujours en feu et votre inaction alimente les flammes heure par heure. Nous vous demandons d'agir pour l'amour de vos enfants. Comment vous réagissez à ces propos, Jacques Attali ? Vous qui êtes né à une époque qu'on appelle celle des baby boomers, ceux qui ont pourri la planète. En tout cas, c'est ce que dit une partie de la jeunesse. C'est vrai. Dans ce livre, j'essaie de montrer que si on ne change rien, si on ne fait pas beaucoup de plus, la situation de 2050 sera intenable. On aura une augmentation du climat, la température de l'ordre de 4 degrés au moins. Ce qui rendra un tiers de la planète inhabitable. Essentiellement, l'Asie du Sud-Est et une partie de l'Afrique. Ça entraînera d'immenses mouvements de population qui ont déjà commencé. Donc, il est urgent de faire beaucoup plus. Nous sommes nombreux à le dire depuis longtemps. On n'est pas assez entendus. Le basculement vers l'économie de la vie depuis l'économie d'Amor, c'est-à-dire la disparition de l'usage de l'énergie fossile, c'est très difficile. Parce que demander à des pays qui ont l'énergie fossile ou qui le découvrent aujourd'hui, en particulier en Afrique, de se passer d'une ressource extraordinaire alors que les pays développés ont tout fait pour l'utiliser et que c'est par la faute de l'usage de l'énergie fossile par les pays développés qu'on se trouve dans cette situation où, à juste titre, les pays du Sud disent aux pays développés « Écoutez, c'est vous qui avez créé le problème. Ne nous demandez pas à nous de le résoudre. » Pour autant, on est sur une seule petite planète et tout le monde a intérêt à le résoudre. Donc, même les pays qui ont des ressources pétrolières devraient comprendre que ce n'est pas leur intérêt de les utiliser, c'est leur intérêt de créer des conditions d'autres ressources énergétiques parce que ces mêmes pays ont aussi accès à l'énergie éolienne et solaire et à toutes les formes d'énergie nouvelles qui vont être extraordinairement utiles et aussi à des capacités de capture du carbone qui sont extrêmement positives pour le climat. Donc, nous avons tous intérêt à nous débarrasser au plus vite des énergies fossiles sinon le diagnostic de Greta Gunnberg se révélera vrai. Parmi les grandes menaces que vous évoquez à l'horizon 2050, le climat, bien sûr, l'hyper-conflit, on voit à peu près à quoi vous faites référence. Vous parlez aussi de l'artificialisation. Qu'entendez-vous par là ? Ça, c'est une tendance très profonde de l'espèce humaine qui est progressivement d'utiliser de plus en plus de robots, de prothèses. On va commencer par le levier, l'arc et toute une série de choses qu'on a utilisées, la brouette, mais aussi ensuite l'ultimobile, la machine de vie, tout ça est très bien. Mais progressivement, on a mis ainsi le doigt dans un engrenage où progressivement, chacun d'entre nous sont remplacés, nous sommes remplacés dans nos activités et même dans nous-mêmes. D'abord, ce sont des choses extérieures, comme ce que je viens de dire, puis c'est des choses un peu plus proches de nous, comme Chagipiti, qui nous remplace intellectuellement. Et puis, c'est aussi plus intime encore quand il s'agit de mutations génétiques qui ont commencé, de toute façon, par le coitus interruptus, qui est une façon de rendre artificielle, en tout cas, volontaire la naissance et qui continue avec toutes les manœuvres et toutes les évolutions sur la PMA, la GPA et l'utérus artificiel et tout ce qui vient. Il y a donc une tendance vers l'artificialisation. Alors, l'artificialisation de la nature est à la fois nécessaire pour la maîtriser et un désastre parce que c'est une des principales causes du réchauffement climatique. L'artificialisation de l'humain, c'est la disparition de ce qui est la vie en nous remplaçant par des robots. Ce qui nous renvoie à un rêve, c'est que le robot est peut-être immortel, ce qui n'est pas le cas de chacun d'entre nous. Donc, il faut choisir entre l'économie de la mort dont le robot fait partie, le robot c'est la mort, et l'économie de la vie et dans la vie, il y a la mort. Et si les enseignants, un jour, étaient remplacés par des robots, on va parler à présent d'éducation. L'un de vos combats, Jacques Attali, vous avez très récemment publié un autre livre intitulé Histoire et avenir de l'éducation, toujours aux éditions Flammarion. Nous allons à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où se trouve Paul Gignès. Bonjour, monsieur Gignès. Bonjour, Bruno Fort. Merci pour votre invitation. Bonjour, Jacques Attali. Paul Gignès, consultant international en matière d'éducation et de formation, de nouvelles technologies et de politiques de développement. J'ai lu votre profil. Vous êtes le directeur du pôle d'excellence du groupe Eranove et vous êtes le directeur du centre des métiers de l'électricité pour la compagnie d'électricité, la compagnie nationale en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'avenir de l'éducation, selon vous, c'est en Afrique qu'il se joue ? Oui, je répondrai oui, avec deux éléments. À la fois, on peut dire l'Inde, pour reprendre effectivement les éléments de Jacques Attali, parce qu'elle n'a pas encore fait son inflexion démographique, mais sûrement l'Afrique, tout simplement par la démographie. Mais pas seulement, j'ai envie de reprendre ce qui vient d'être dit sur le climat et sur le fait qu'un tiers de l'Afrique sera certainement inhabitable. Mais je pense que quand on regarde les 800 millions de jeunes de 0 à 25 ans qui sont en Afrique, aujourd'hui, 10% de la population mondiale, je pense que notre avenir, alors l'avenir de l'Afrique se joue bien sûr dans le fait qu'on saura ou non donner à ces jeunes une éducation, donc du savoir, du savoir-être et du savoir-faire, évidemment, pour avoir en main leur destin, mais qu'en plus, les choix qu'ils feront, qu'ils seront capables de porter sur leur futur, donc qu'ils ont un futur obligatoire, eux, ce qui n'est pas tout à fait le cas des débats qu'on peut avoir dans les pays développés, eh bien, les choix qui se feront dans les 20 ans qui viennent, donc la trajectoire africaine, va impacter non seulement l'Afrique, mais le reste du monde. Donc il y a urgence, oui, à changer le modèle et à faire de l'Afrique. Alors, moi, je préférerais qu'on investisse dans l'éducation africaine plutôt que dans la voiture électrique pour faire un petit raccourci un peu provocateur. Paul Gignas, est-ce qu'il faut mieux former les élites africaines ? Est-ce qu'il faut réinventer le modèle des grandes écoles ? Ce domaine que vous connaissez très bien. Alors, j'y ai travaillé, j'y travaille encore. Mon problème aujourd'hui, c'est justement un autre atterrissage qui est lié à cette massification. C'est comment on peut conjuguer élite et massification. je pense qu'il y a des modèles à réinventer. Et donc, chaque Atali, on en a parlé très bien. On a effectivement entre la barbarie de l'ignorance dont il parlait et la barbarie de l'artefact, je pense qu'il va falloir réinventer un modèle dans lequel, justement, on construit des humains qui soient capables de vivre en société. Alors, peut-être derrière avec l'idée d'avoir aussi des démocraties, mais surtout capables même de décider de leur devenir et non pas être uniquement des artefacts à travers des manipulations, à travers, notamment, on parle du e-learning, etc. Et donc, je ne suis pas sûr que la question de l'élite, qui est celle qu'on a aux États-Unis ou ailleurs où les élites se reproduisent encore consciencieusement, je dirais, ici, on est dans un autre défi qui est justement de pouvoir répondre aux besoins de chacun. Et je résumerai ça quand même dans quelque chose qui est important qui est la notion aujourd'hui, et Jacques Ateni en parle très bien, de se former tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut effectivement avoir des systèmes qui fassent qu'on ait sorti de l'école pour différentes raisons. On peut parler du Soudan, on peut parler du Mali, on peut parler des accidents que vont connaître encore le continent africain sans même avec le climat en suce. Eh bien, ça suppose que chaque enfant le dirait et j'appelle ça son sac à dos et son couteau suisse, les éléments qui vont lui permettre en fait de se débrouiller dans la vie. Et donc, c'est l'élite, oui, mais je pense que ce n'est pas le sujet. L'élite, elle trouve les moyens de se reproduire en Afrique ou ailleurs, on pourrait dire comme cela. Le reste, c'est le reste de la population qui est la question. Paul Gignès, vous restez encore un instant avec nous. Je voudrais faire rebondir Jacques Attali sur ce que vous venez de dire. Réinventer le modèle de l'éducation et conjuguer les élites et la massification. Je suis entièrement d'accord avec cette démographie galopante. Entièrement d'accord avec ce que vient de dire M. Chignès. Est-ce qu'il y a eu la gentillesse de citer mon livre sur l'éducation ? Oui, je crois qu'un des enjeux majeurs, c'est l'éducation primaire et tout au long de la vie en Afrique car il n'y a pratiquement pas d'éducation pour l'essentiel de la population africaine aujourd'hui, mis à part les classes moyennes, supérieures et les élites financières puisqu'on est à une moyenne de 100 élèves par classe. Ça ne va pas et ça va encore augmenter avec la croissance démographique dans ces pays. Donc il est extrêmement urgent si on veut éviter ce que j'appelle la barbarie de l'ignorance dans laquelle l'ignorance sera comblée par toute une série de sectes et d'intervenants de toute nature de voir mettre beaucoup plus de moyens sur l'éducation primaire et l'éducation professionnelle tout au long de la vie en Afrique et en Inde aussi et en Amérique latine enfin dans tous les pays du Sud. Ça c'est vraiment un enjeu essentiel qui est en effet plus important que tous les autres. C'est pour ça que quand on s'intéresse au climat je dis très souvent le climat c'est bien mais imaginez une planète où on aurait amélioré le climat mais où plus personne ne saurait lire écrire et rien du tout ça serait l'horreur totale. Donc il faut mener quatre combats en même temps un combat pour le climat un combat pour l'éducation un combat pour la santé et un combat pour la démocratie. Paul Digignès vous êtes toujours avec nous en ligne d'Abidjan la numérisation de l'éducation à laquelle on a assisté ces dernières années est-ce que c'est une chance selon vous pour l'Afrique ? Oui c'est une chance extraordinaire quand on voit que le système classique on ne pourra jamais construire assez de salles de classe d'université et qu'en plus les systèmes on en a bien parlé produisent des chômeurs il y a effectivement une nécessité à trouver je dirais un système avec un nouvel équilibre l'intérêt de la numérisation c'est certainement aussi la massification c'est-à-dire que ça permet à beaucoup de gens d'avoir accès à des contenus c'est pas suffisant parce qu'en fait on s'aperçoit que dans le système classique actuellement les entreprises ne trouvent pas les compétences dont elles ont besoin mais la première compétence qui manque c'est le savoir-être et donc la numérisation va pas non plus compler ce vide et donc il va falloir réinventer de nouveaux dispositifs je dirais qui vont chapelleront des écosystèmes apprenants dans lesquels on pourra peut-être avoir l'école encore mais qu'il faudra certainement faire évoluer moins de temps à l'école du temps online et puis peut-être du temps aussi pour de l'interaction sociale ou professionnelle et c'est un peu ce qu'on essaie de construire actuellement avec des entreprises qui investissent tout simplement parce qu'elles ne trouvent pas leurs compétences sur le marché et qu'elles sont fondées non pas uniquement à intervenir pour leurs propres besoins mais pour approvisionner le marché pour s'assurer par exemple qu'en fait on diminue la tension sur un certain nombre de compétences et donc ce nouveau rôle de l'entreprise et on peut considérer on le voit en Côte d'Ivoire avec les pouvoirs publics qu'il y a un nouveau un nouveau jeu d'acteur qui se met en place école, entreprise gouvernement et c'est certainement une des voies du futur avec évidemment une grosse dose de numérique dedans mais ça permet aussi comme on le fait actuellement nous on a des malons en train de former des gens au Bénin depuis la Côte d'Ivoire ces gens sont à 300 km de Cotonou ce sont des professionnels ils ont été recrutés on n'a pas d'école on n'a pas de centre mais pourtant ils peuvent être formés mais ils sont dans un dans un support professionnel qui leur permet de mettre en pratique ce qu'ils apprennent online merci on vous remercie Paul Gignès consultant international dans les questions d'éducation en ligne d'Abidjan bonne journée merci bonne journée à vous merci d'avoir participé à cette émission Jacques Attali revenons à l'intelligence artificielle et à la grande mode qu'est ce chat GPT est-ce que c'est un danger pour les enseignants est-ce que c'est un danger aussi pour les formateurs dans les entreprises non il faut absolument prendre ça comme une évidence ça vient ça va se développer encore plus ça sera un outil alors si on résiste seulement résiste on va être balayé comme un tsunami sur lequel à qui on oppose un mur de briques par contre si on l'utilise on peut utiliser ça comme un outil extraordinaire mais il faut pour ça penser à des pédagogies complètement nouvelles qui utilisent le fait que les étudiants de toute façon vont s'en servir c'est comme si on voulait s'empêcher les gens d'utiliser Wikipédia ou Google ou les moteurs de recherche en général on peut faire de cela un outil de formation exceptionnel et justement un outil au service de la curiosité de la formation mais ça il y a beaucoup de choses qui restent à inventer pour que ça fonctionne mais comme disait Paul Gignès ça enseigne pas le savoir-être c'est ça ça peut donner des connaissances c'est ça le savoir-être c'est-à-dire la curiosité l'empathie la compréhension de l'altruisme l'importance de travailler avec les autres penser en projet alors que justement le problème de Chab-Gepity c'est que ça renforce la solitude il nous faut aujourd'hui au contraire développer des outils collaboratifs et puis il y a quelque chose de mystérieux dont les moteurs de recherche ou les moteurs diffères ne peuvent pas percer ce mystère c'est celui de ce qu'on appelle en français l'agnac la volonté en anglais on dit souvent le mindset c'est état d'esprit l'agnac c'est l'énergie c'est la volonté qui vient souvent d'ailleurs avec les difficultés en parlant d'énergie est-ce qu'un personnage comme Elon Musk vous fascine ou vous inquiète non on dit l'un ni l'autre c'est un c'est un homme d'affaires génial malheureusement qui semblerait plutôt être d'extrême droite et soucieux de la promotion d'une sorte d'élitisme suspect mais on ne peut qu'admirer son parcours personnel nous poursuivons notre discussion avec Jacques Attali penseur du monde contemporain et de son économie du nord au sud dans l'un de vos récents articles Jacques Attali vous reprenez l'expression de sud global cet ensemble hétérogène de pays non alignés de pays en développement et de pays émergents vous dites que c'est un concept dangereux c'est un concept dangereux en particulier pour tous les gens au sud qui se battent et risquent leur vie et meurent pour les droits de l'homme pour la démocratie pour les libertés mettre tous les pays du sud dans le même sac contre les pays du nord c'est mettre des dictatures en avant et les louer au détriment des démocraties alors les démocraties des pays du nord comme ceux des pays du sud ne sont pas idéales loin de là la démocratie française ne l'est pas la démocratie américaine peut-être encore moins la démocratie brésilienne ou indienne ne l'est pas et on peut dire autant de la démocratie ou de ce qu'on pourrait appeler comme tel au Nigeria qui est quand même un remarquable progrès par rapport aux systèmes aux antérieurs mais mettre tous les pays du sud ensemble c'est les mettre en fait sous l'ombrelle chinoises et russes qui ont tout intérêt à faire croire que le sud est uni parce que ça leur permet de faire disparaître la grande question qui se joue en Ukraine et qui se joue ailleurs de la bataille pour les libertés les droits de l'homme et la démocratie alors ce qui fait que la Chine dit mais les droits de l'homme c'est une abortion occidentale ça n'a pas sens non non c'est un concept planétaire qui a été accepté et voté par la charte des Nations Unies beaucoup de gens se battent en Chine et ailleurs pour les droits de l'homme et il ne faudrait pas y renoncer les occidentaux d'ailleurs n'y renoncent pas à la fois à ces droits de l'homme et aux relations avec ces régimes comme le régime chinois les européens sont en train de discuter d'un accord sur les investissements avec Pékin le Brésil aussi écoutez ce que disait le président Lula qui était dans la capitale chinoise il y a quelques semaines pour rencontrer son homologue Xi Jinping Nous voulons d'abord rétablir avec la Chine un partenariat stratégique qui pourra durer plusieurs décennies Nous voulons mener des projets ensemble pas seulement sur les questions économiques et commerciales C'est important pour nous de progresser sur les sciences les technologies sur des accords entre universités que davantage de Brésiliens étudient en Chine et davantage de Chinois au Brésil Nous souhaitons que la Chine devienne un partenaire dans les investissements au Brésil Jacques Attali est-ce que Lula fait fausse route ? Vous dites dans un de vos articles la Chine mauvaise pioche Mauvaise pioche parce que je pense pas que ça va devenir la superpuissance mondiale mais la relation entre la Chine et le Brésil n'est pas nouvelle Ça fait très longtemps plus de 10 ans que la Chine est le premier partenaire commercial du Brésil et parce que le Brésil possède un grand nombre de ressources naturelles dont la Chine a besoin Le grand danger pour le Brésil c'est d'accepter que des investissements chinois viennent piller le Brésil et non pas développer le Brésil comme d'ailleurs ce qui s'est passé avec des investissements américains dans le passé donc oui si c'est équilibré nous avons tous besoin de coopération mais non si c'est passé d'une dépendance américaine à une dépendance chinoise La question se pose aussi pour les Africains faire des affaires avec tout le monde certes mais sans être à nouveau soumis comme au temps de la colonisation Exactement et les Chinois ne sont pas les meilleurs Les Africains pourraient être soumis en tout cas être sous la coupe de la Russie ou de la Turquie comme ça peut être avec les Français les Allemands ou les Anglais Les Africains comme chacun de nous dans notre vie privée ont l'intérêt à diversifier nos partenaires donc avoir des Chinois oui mais aussi des Turcs des Russes des Français des Américains des Anglais C'est ce qu'ils font d'ailleurs Il faut avoir la plus grande diversité possible de partenariats et aussi et c'est le plus important et trop souvent oublié et négligé les partenariats entre Africains Moi je crois que je le disais tout à l'heure le commerce intra-africain va être l'essentiel si l'Afrique veut réussir elle doit faire cela C'est en cours avec ce projet de Zlekaf Jacques Attali on approche de la fin de cet entretien quelques questions franco-économiques la France qui cherche à attirer des investissements étrangers on le voit tous les jours l'inflation qui est a priori moins pire qu'ailleurs mais la note de la France dégradée par Fitch au grand dam d'Emmanuel Macron est-ce qu'elle va bien l'économie française ? L'économie française a des bons côtés elle a de l'emploi qui se développe l'investissement qui se développe une croissance qui est moins mauvaise qu'ailleurs une inflation qui est loin d'être la pire en Europe mais elle a des côtés très inquiétants elle a aussi d'autres bons côtés comme on le voit aujourd'hui c'est l'attraction des investissements étrangers mais moi ça fait très très longtemps que j'ai dit que c'est une erreur de passer par parler de sociétés post-industrielles que l'industrie est le cœur alors c'est pour moi l'industrie de la vie on est très en retard là-dessus notre balance des paiements est un désastre on continue à importer beaucoup plus ce qu'on exporte on continue à vivre globalement au-dessus de nos moyens puisqu'on vit à crédit de l'étranger puisqu'on importe plus que ce qu'on exporte et ça c'est pas bien on est dans une société dans laquelle le système de santé et le système scolaire et les services publics sont en voie de paupérisation et ça c'est des choses qu'on peut régler mais il faut beaucoup beaucoup d'efforts qui restent à entreprendre la réforme des retraites vous êtes assez critique vous dites que ça n'était vraiment pas la priorité il fallait chercher l'argent ailleurs d'abord on pouvait trouver l'argent ailleurs il suffisait de de considérer et ce qui était à mon avis plus juste le nombre de trimestres s'il faut 42 trimestres 42 années 43 années ou s'il fallait passer à plus d'années ça permettait de faire que ceux qui ont commencé jeune puissent terminer plus jeune moi je rêve d'un système où chacun ait le nombre en moyenne le même nombre d'années après le départ en retraite de vie ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui puisque même ceux qui partent tard ont plus d'années de vie après la retraite que ceux qui partent tôt parce qu'ils ont une vie plus pénible donc tout ça c'est des choses qu'il fallait prendre en compte ça ne se règle pas par deux ans de plus et de plus je pense que le président a gâché une occasion d'être impopulaire pour des bonnes raisons si c'était impopulaire pour des grandes réformes écologiques ou pour des grandes réformes du système de santé ou de grandes réformes du système éducatif j'aurais applaudi dès demain c'est bien c'est une réforme jugée punitive non mais toute réforme peut être difficile à accepter et encore une fois il fallait financer la retraite donc je ne suis pas contre cela je pense que si cette solution n'est pas la bonne et qu'encore une fois quitte à être provisoirement impopulaire autant l'être pour des raisons majeures il fallait financer avec un plan contre la fraude fiscale qui a fini par être annoncé il y a quelques jours je pense qu'il fallait le financer par le nombre de trimestres ce qui me paraît la solution la plus juste comment vous observez l'évolution d'Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir vous qui avez travaillé très tôt avec lui dans une commission sur la réforme de l'économie comment vous le voyez évoluer dans son comportement à France et à l'étranger je préfère ne pas en parler en France justement Jacques Attali vous tentez de tisser du lien social et économique à travers votre ONG Positive Planète dans les banlieues françaises je voudrais que l'on écoute un conseiller pour Positive Planète il s'appelle Abdallah Boukchi et Alexis Bédu du service économie de RFI l'a rencontré effectivement nous une de nos missions c'est vraiment viser ces quartiers un peu populaires et prioritaires pour les amener vers un entrepreneuriat positif et l'amélioration aussi de leur employabilité nous justement on les met en avant donc ils ne partent pas avec justement cette vision où justement on leur ressasse qu'ils ont moins de chance c'est plus difficile pour eux nous au contraire c'est vraiment saisir l'opportunité qui dans ces territoires là existe comme je l'ai dit c'est sur les compétences les savoirs et savoir-faire c'est sur ça qu'un projet vraiment se développe sur la motivation aussi sur le temps qui va être accordé au projet et ça qu'on soit dans le 10ème ou dans le 93 c'est quelque chose que les personnes ont en eux-mêmes le savoir-faire vous opinez du chef Jacques Attali je suis très fier de ce que fait Positive Planète depuis 15 ans dans les quartiers nous sommes maintenant dans plus de 150 quartiers ce que vient de dire ce collaborateur ce conseiller de Positive Planète il travaille dans un bureau de planète et il reçoit des gens qui ont envie de faire autre chose de créer une entreprise de sortir ou du salariat ou du chômage ou des métiers informels et créer des entreprises positives c'est-à-dire pas n'importe quelle entreprise mais des entreprises utiles et pour ça il leur manque des compétences de la confiance c'est ça qu'on essaie de leur apporter on crée plusieurs milliers d'entreprises par an et j'en suis très fier il y a un levier de croissance non exploité dans les quartiers prioritaires oui c'est pas seulement croissance mais pas seulement c'est pas n'importe quelle croissance il ne s'agit pas pour nous par exemple d'aider à la création de chauffeurs de VTC ou de pizzas de mauvaise qualité il faut au contraire créer tout ce qui lutte contre le gaspillage d'énergie fossile ou l'alimentation malsaine donc nous aidons à aussi à penser la création d'emplois et la création d'entreprises comme des entreprises positives c'est-à-dire de l'économie de la vie Jacques Attali un projet à la minute quelques mots sur Après Demain TV c'est une plateforme que vous venez de créer oui quelqu'un m'a proposé ce projet j'ai trouvé ça formidable on a donc créé une plateforme un peu comme toute proportion gardée à Netflix de l'éducation c'est du streaming c'est du streaming dans lequel on propose un très grand nombre de documentaires que j'ai choisi que j'ai choisi en permanence et qui s'ajoutent un peu comme sur Netflix des documentaires sur tous les sujets d'économie de la vie la santé l'éducation la démocratie et aussi des contenus originaux soit des conférences que je fais soit des interviews que je mène avec des grandes personnalités du monde pas seulement à destination de la France d'ailleurs mondialement et une partie importante des bénéfices éventuels de cette entreprise seront justement réservés à Positif Planète Jacques Attali à temps partiel vous êtes aussi chef d'orchestre Vous avez bien sûr reconnu la petite musique de nuit c'est Mozart on ne va pas parler de vos talents de chef d'orchestre mais de l'importance selon vous de la musique dans la marche du monde vous écrivez que la musique nous dévoile l'avenir pourquoi ? Oui j'ai eu le privilège de diriger cette petite musique de nuit à Marseille et puis je m'arrive de diriger dans le monde entier c'est une joie extrême la musique nous dit le beau elle nous dit donc ce qui est l'utopie or qu'est-ce que c'est qu'une bonne société ? c'est une société qui ne renonce pas à la réalisation de l'utopie et pour ça on a besoin de l'entendre et la musique nous l'a dit Même si on fait de la musique sans musicien à l'avenir ou avec moins de musiciens ? Non je ne crois pas du tout d'ailleurs l'Afrique le montre la musique est partout je crois qu'au contraire à l'avenir chacun va devenir un musicien chacun va devenir un compositeur la question c'est de savoir si chacun sera un compositeur pour lui-même avec un casque qui n'écoutera que ce qu'il fait lui-même de narcissisme comme on le voit avec les réseaux sociaux ou aussi on le fera ensemble et c'est ça le grand choix égoïsme ou altruisme On a eu raison de soutenir la culture de manière générale pendant le Covid ? Oui bien sûr la pratique musicale plus que l'écoute musicale est essentielle Merci infiniment Jacques Attali d'être passé dans les studios de RFI pour ce numéro spécial des Codiciers Codayer Merci à retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI Je rappelle votre ouvrage Le Monde Mode d'emploi aux éditions Flammarion On se retrouve la semaine prochaine Merci à Guillaume Munier notre réalisateur Bonne journée Bonne soirée et portez-vous bien Éco d'ici Éco d'ailleurs sur RFI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada